David il se met entre le central, le latéral droit et derrière le 6, cette zone là, sous contrôle il est serré, il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner, mais il a déjà vu, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut la différence avec ce joueur. Et ça doit être magnifique à jouer, à s'intégrer au-delà de s'intégrer dans le vestiaire, mais s'intégrer dans le jeu avec des mecs comme ça, c'est plus simple. Oui c'est plus simple, mais arriver dans un grand club c'est pas facile, parce que les mecs ils sont déjà en place, ça arrive, ils t'achètent cher, forcément ça se dit, mais lui il croit qu'il va venir, il va sauter qui, tu vois ce que je veux dire ? Donc les mecs, ils sont pas forcément en train de t'ouvrir les bras comme ça, tu vois, en train de te dire, bienvenue Riyad, bah tiens tu veux marquer, tiens, ou Riyad, tiens, tiens, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas aussi facile que ça, tu vois ? Donc tu dois faire ta place, tu dois prouver, prouver, même si t'as fait des trucs avant, ça veut rien dire. Moi quand j'ai signé le peuple, il m'a dit, écoute, ce que t'as fait avant c'est bien, mais tu dois faire maintenant. Moi ce qui m'intéresse c'est maintenant, il m'a dit. Et ça a été dur de t'intégrer dans ce groupe-là, toi de prendre les responsabilités, peut-être de forcer ta nature ? Ça a été plus dur que ce que je pensais. Ouais. C'est pas facile, tu vois. Mais voilà, ça fait partie du cheminement. Tu vois, t'es obligé de passer par des trucs comme ça. Et maintenant, voilà, je suis super bien dans cette équipe. Je joue beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et tu prends toujours autant de plaisir. Voilà. Et je prends plus de plaisir même. Hé ! Liverpool, ils vont leur donner le titre ou pas ? Ils méritent 25 points, je crois ils ont. Non, ce qu'ils vont donner, ouais, Liverpool, ils méritent cette année. Ils n'ont rien à dire. C'est ça, on ne va pas mentir, on ne va pas faire les jaloux ou quoi que ce soit. Ils méritent largement. Ils ont détruit le championnat cette année. On n'a pas su maintenir le rythme qu'on avait l'année dernière, tu vois. On a fait beaucoup d'erreurs, tu vois. On a perdu des matchs bêtes, tu vois. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait qu'ils ont… Mais ils méritent, de toute façon, même si on reprend, je ne pense pas que c'est impossible qu'on reprenne 25 points sur eux, tu vois. Bon, on va parler, pour finir, de l'Algérie, Riyad. Du gros morceau. Du gros morceau. Je ne vais pas revenir sur le début. Les hommes, ouais. Tu te rends compte, tu as vu, on parlait des drapeaux tout à l'heure et tout, mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'est d'égal, cette équipe d'Algérie ? Tu vois un peu toute la folie, tu le ressens, toi, au quotidien ? Franchement, l'émotion qu'on a eue à la Cannes, c'est indescriptible. Et je sens qu'il y a quelqu'un derrière toi, tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de grave derrière toi. C'est même pas complet. Même en France. On voit des vidéos en France, on me dit « mais c'est des fous ! » Et voilà que c'est des fous ! Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays, c'est que notre pays, les gens sont trop fiers. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont trop fiers, tu vois ? Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, après, nous, les Algériens… Moi, je sais à Paname, quand on joue à l'Algérie, les mecs, ils ne sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois, les Marocains sont pour nous. Les Tunisiens, peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains ne sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Cameroulais. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire ? On crie trop, on parle trop, on est là, la nuit. C'est-à-dire que, frère, tu n'as pas vu ce qui s'est passé, même politiquement, c'est de grave, on a quand même. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vu ton message, le coup franc pour ton copain. C'est marrant, c'est marrant. Non, mais tu vois, la série, c'est franchement, toi, tu joues pour le bled, c'est incroyable. Mais après, au bled, le public, il est dur. Avant d'arriver à ce grand exploit, on a passé par des années, frère. Ce n'était pas facile. Tu les as connus, les années galères ? Les années après Coupe du Monde, les années galères après Coupe du Monde, ce n'était pas facile. Mais franchement, moi, je vais dire la vérité. Chapeau, gros, gros chapeau à Djamal. Djamal, frère, s'il n'y a pas Djamal, je te jure qu'on ne fait pas ça. C'est lui la clé ? Hein ? C'est lui la clé ? Ouais. En fait, on avait les joueurs. On avait le potentiel, mais il fallait quelqu'un qui nous entoure, frère. Il fallait un mec qui sache, qui connaisse le bled, et qu'il sache comment faire en sorte de mettre leur qualité au service de l'équipe, tu vois. Et tout le monde. Mais frère, tu vois, mais il a su faire ça. Dans tous les sens du terme, frère. Dans tout comportement. Comment dire ? La rigueur. La concentration. L'exigence. Tout ça, il a su le faire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Comment ça se fait que les sélectionneurs d'avant, Likens, Alcaraz, Madjer, Madjer, c'est pas n'importe qui en Algérie, comment ça se fait que ces gars-là, ils n'ont pas réussi à créer ça ? Désolé, on m'a appelé. Non, parce que, parce que, tout simplement, avec tout le respect que je leur dois, c'était pas du niveau de diamètre, tu vois. Eux, ils savaient pas, déjà, des mecs comme Likens, ou même, vous avez ramené Rajévac, ils connaissent pas le bled. Ils connaissent pas l'Afrique. Bon, les Kins, ils connaissent, parce qu'ils ont entraîné la Tunisie. Mais ils connaissent pas le bled, ils connaissent pas les dessous, ils connaissent pas tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? Jamel, il connaissait tout. Il savait tout ce qu'il est venu en premier en Algérie. Il avait 19 ans. C'est lui qui est venu, le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie, c'est lui, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Il avait 19 ans. Ça prenait des avions militaires, ça... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas nos conditions de maintenant. Frère, moi, je te dis la vérité. S'il y avait les conditions d'avant, mais tout le monde, personne vit en sélection. Personne. Tu vois ce que je veux dire ? Et ces mecs-là, comme tu amènes, c'est le précurseur. Et c'est grâce à ces gens-là que maintenant, c'est nous. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils savent pas. Mais bon, big up à lui, même s'il n'a pas Instagram, il va pas voir que ça... Ouais, il va pas voir. Mais attends, tu peux quand même lui envoyer un message parce qu'il a quand même dit qu'il allait vous dérouiller, toi et tes potes, au FI ou au Futsal. Non, mais il est fou, Jamel. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Je te jure. Jamel, tu sais, Jamel, il s'entraîne avec nous encore. Ouais. Il arrive de s'entraîner, techniquement, il est grave chaud encore. Mais il n'avance plus, frère. Comment tu veux qu'il tape ? Il ne peut pas, oui. Mais en plus, moi, je ne vais ramener que des mecs de quartier, on a dit. On ne ramène pas... Il y a des mecs qui font... Chut, chut, chut. On va les taper, on va les taper, on va les taper. Et toi, ton statut, il a changé aussi. Toi, t'arrives en 2014, tu t'attends à faire la Coupe du Monde ? Tu t'attends à être rappelé par Veil dans la Coupe du Brésil ? Non, j'avoue, moi, j'ai signé à Leicester en mars. Je reçois des coups de fil. On me dit, Ria, peut-être il y a la Coupe du Monde, il y a Veil qui t'aime bien, tout ça, nanani, nanana. Je dis, ah ouais. Moi, je vais y aller. J'aime trop le bled. Je dis, je vais y aller, frère. Tu vois ce que je veux dire ? T'as hésité ? Tu t'es pas dit, j'attends la France ou quoi ? Tu t'es pas dit ça ? Mais si j'avais attendu la France, je serais en équipe de France, là. Ouais. Mais je préférais, je voulais aller à l'Algérie. T'aurais peut-être gagné la Coupe du Monde ? Ouais. Peut-être. Mais j'ai préféré l'Algérie, le choix du cœur, frère. Tu regrettes pas ? J'avais 22 ans, ils m'ont appelé, je dis, vas-y, direct, je vais à la Coupe du Monde, frère. Tu t'es jamais posé la question, même quand ça a été difficile, t'as jamais eu de regrets ? Non. Non, après, quand j'étais au top, quand j'étais au meilleur joueur de première ligue, tout le monde me disait, ah putain, t'aurais été en équipe de France, tout ça. Mais frère, les Torettes, les je sais pas quoi, je vis pas dans ça, tu vois ce que je veux dire ? Mon présent, c'était l'Algérie, on était en train de souffrir, il fallait que j'essaie de trouver une solution pour nous sortir du truc, tu vois ? Et toi, t'as... Si moi, quand je l'ai arrivé, dans trois ans, je suis dans le top 3. Mais oui, mais oui, parce que c'est fou, j'ai entendu ça, quand t'es arrivé en sélection d'Algérie, t'as dit ça au mec ? Eh, ils m'ont pris pour un fou. Bah non, mais tu joues à la Historiade. Non, le pire, c'est Karl Medjani, un jour, on jouait le Havre Monaco, et moi, inconnu au bataillon, je suis en train d'arriver en Ligue 2, je vois Karl, il parlait avec Walid, et Medjani, moi je le connaissais vite fait, j'avais entendu, il était en sélection, tu vois. Donc je me dis, je les vois en train de parler, les deux, et moi Walid, c'est mon pote, donc je vais, tu vois, je rentre dans la discussion, c'était avant le match, on verra. Je te dis juste un truc, ça va couper, et on va se retrouver tout de suite, parce que ça coupe au bout d'une heure Instagram, je te reprends tout de suite, je pense qu'à un moment ça va couper, on prendra la discussion. Mais ouais, t'es parti voir Riyad, t'es parti voir Karl. Je vais les voir, tout ça, je dis, voilà, je lui dis, mais ça se passe en sélection, tout ça ? Il me dit, ouais, ouais, mais il y a des bonjours et tout, il me dit, ouais, je dis, vas-y, j'arrive là, bientôt. Comme ça ? Voilà, je lui dis comme ça, je sais pas, moi j'étais trop comme ça avant, j'étais trop sûr de moi, j'aimais trop parler pour rien, tu vois ce que je veux dire ? J'étais bête, j'étais petit, tu vois ? Je dis là, vas-y, j'arrive bientôt, frère. Après, il m'a dit, lui, tu connais, il ne voulait pas faire le... Il m'a dit, ouais, bienvenue, et dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con-là ? Le mec, il est en Ligue 2, ouais, frère, je ne sais même pas ce qu'il est, il parle de, je vais venir en sélection. Et voilà, un an après, je t'ai accusé. Ton statut, il a évolué en équipe d'Algérie. Tu as eu beaucoup de pression, je me rappelle, à la Cannes 2017, où l'équipe, elle est en Ligue 2 collectivement, mais ton statut, il a évolué, il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi. Est-ce que le bras, ça a changé quelque chose pour toi ? Non, à partir du moment où, à partir du moment où, où j'ai commencé à tout, tout tué avec Leicester, là, mon statut, il a commencé à changer en sélection, le regard des gens, il a changé, je te parle des fans, tout ça.